Il y a une différence entre le Seigneur et le Maître. Le Maître veut simplement dire un enseignant. En grec on dit didaskalos. Mais le Seigneur c'est kurios. En grec il veut dire pouvoir des décisions. Ça veut dire, si je vous dis, vous partez là-bas, vous dites Maître, ils ne vont pas les lâcher. Si vous dites Seigneur, ils vont les lâcher. Satan, pour lâcher quelqu'un dans la captivité, il comprend ce qui est le langage de la force. Et si tu ne prie pas sérieusement, tu auras la sémence de la grandeur. Elle ne se manifestera pas. La preuve que vous avez la sémence de la grandeur, vous rêvez très souvent des autorités. Vous ne voyez jamais cela. Vous rêvez, vous êtes dans de belles maisons. Vous conduisez de belles voitures. Vous avez rencontré Fachi Béton. Vous avez rencontré des présidents. Mais dans le monde des hommes comme ça, même les policiers, les majors de votre quartier ne te disent pas bonjour. Toi dans le monde spirituel, tu traites avec le Fachi, tu traites avec des grandes personnalités. Dans le songe. Tout s'arrête seulement dans le songe. Ça veut dire qu'il y a la captivité qui empêche que la grandeur puisse se manifester. Au nom de Jésus. Que cette toiture-là qui t'empêche de sortir soit brisée. Au nom de Jésus. Vous savez, ce que j'aime avec mes prédications, je ne prêche que ce que moi-même j'ai vécu. J'avais la sémence de la grandeur. Mais je vous dis, la percée était un problème pour moi. Il y avait un plafond qui me disait, tu ne peux pas aller au-delà. Et il y a des gens comme ça. Vous les savez. Et les gens les savent. Mais vous ne faites rien. Vous ne pouvez pas. Toutes les captivités qui retiennent ma destinée. Tu as brisé au nom de Jésus. Je viens ici au nom de notre Seigneur. Je ne viens pas au nom du Maître. Mais je viens au nom du Seigneur Jésus. Et je commande à toutes les captivités de me lâcher au nom de Jésus. Même des gens, même pour leur propre Amen, qui veut dire seulement qu'ils soient ainsi, ils n'arrivent pas à les dire. Ton propre Amen. C'est ton problème. Amen. Beaucoup des esprits te réveillent quand quelque chose de bien et de bon doivent arriver dans ta vie. La technique pour Satan d'attaquer la grandeur, c'est seulement au moment où les bonnes choses, les grandes choses, les choses sensées, te donner un témoignage, d'essuyer tes larmes arrivent, ils viennent les tuer. J'ai vu des gens, ça veut dire que du moment où il n'y a pas de bonnes choses dans leur vie, il n'y a pas d'attaque. Dès qu'une bonne nouvelle arrive, c'est comme si on a alerté tous les sorciers du monde pour t'attaquer. Au point où tu n'as même plus envie de parler de tes problèmes. C'est comme si, quand j'ai dit mes problèmes, les bonnes choses qui doivent arriver, toutes les forces se lient contre moi. Effectivement, mon ami, c'est la technique de Satan. Quand les bonnes choses doivent arriver dans ta vie, c'est en ce moment-là, les forces du mal se réveillent. Je sais de quoi je vous parle. Il m'arrivait des fois, je me disais, est-ce que Dieu me connaît ? Ou le problème qui m'arrive, ça n'arrive qu'à moi ? Vous avez déjà ce genre d'impression ? Vous savez que là où nous partons, si on doit refuser quelqu'un, nous sommes dit, ça sera moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Si on arrive quelque part, on ne va pas accepter les gens, en tout cas, ça sera moi. S'il y a l'épidémie, les autres n'auront pas cela. Mais moi, je ne vais pas échapper. Ce sont les forces qui attaquent la grandeur. Ce sont les forces qui empêchent à ce que la grandeur se manifeste dans la vie d'une personne. Et elles attendent seulement la bonne chose. Et quand la saison de bonnes choses va commencer, c'est en ce moment-là que ces esprits vont se réveiller. Amen. Allez leur dire, c'est les curioses, le Seigneur qui en a besoin. Et ils ont lâché. Maintenant, écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Comment maintenant faire si tu es captif ? Comment tu peux te libérer pour entrer dans la grandeur ? C'est la piste, la solution. Premièrement, lorsque vous êtes captif et qu'il y a la semence de la grandeur en vous, il faut que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, jamais, la grandeur ne se manifestera pas. Dans Ezekiel chapitre 1er, les textes que nous avons lits, la Bible dit, comme nous étions parmi les captifs du fleuve du Kébar. Qu'est-ce que la Bible dit ? Les cieux s'ouvrent et gînt des visions divines. Quand le ciel s'ouvre, c'est la fin de la captivité. Aussi longtemps qu'un ciel n'est pas ouvert, la captivité sera toujours là. Tout ce que nous cherchons vient du ciel. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. De combien ? Combien ? Nous sommes bénis où ? Dans les lieux célestes. Et si le ciel n'est pas ouvert, bien-aimé dans le Seigneur, la grandeur ne se manifestera pas. Il y a des gens qui vivent une vie à ciel ouvert. Dis après moi, Père Céleste, ouvre mon ciel au nom de Jésus. Tu as besoin que ton ciel s'ouvre. Ezekiel a dit, j'étais parmi les captifs. Mais quand le ciel s'est ouvert, quand les ciels se sont ouverts, il a dit, j'ai des visions divines. Et la vie d'Ezekiel a commencé à changer. Lorsque le ciel était ouvert. Dis après moi, le ciel s'ouvrira sur moi. Certains d'entre vous ici, dans les semaines qui arrivent, vous allez voir les choses qui étaient difficiles, vont devenir faciles. Parce que le ciel, il y avait un métal qui empêchait que ton ciel soit ouvert. Au nom de Jésus, que ton ciel s'ouvre, que la captivité soit brisée. Tu vas briser des limites. La limitation tombe. Tu vas aller au-delà des limites. Au nom de Jésus, je te parle comme un oint de Dieu. Tu feras plus que ton père. Tu feras plus que ta mère. Tu vas te dépasser. Et tu vas briser tous les records. Et c'est là où nos deux, il était captif. Mais quand le ciel s'est ouvert, les choses ont changé. Les choses vont changer quand le ciel s'ouvrira. Les choses vont changer. Jésus a dit, désormais, vous verrez les anges monter et descendre. Désormais, les gens vont voir. Les anges monter et descendre. Ce n'est qu'un langage pour nous. Ça veut dire, les anges vont monter pour prendre nos bénédictions et descendre pour nous les donner. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes frères. Tout ce qui était impossible, Dieu le rend possible. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Si je suis le oint de Dieu, je dis que la limitation vient d'être brisée. La limitation vient d'être brisée. La limitation vient d'être brisée. Et c'est là où on en peut dire, amène cette fois comme on.